Les marées sont la résultante de trois interactions principales. L'attraction de la Lune, celle du Soleil et la rotation de la Terre. La Terre et la Lune s'attirent mutuellement, c'est l'attraction gravitationnelle. Cependant, le point de la Terre le plus éloigné de la Lune est moins attiré que le point le plus proche. Tout se passe donc comme si la Terre était étirée. Mais l'eau des océans se déforme plus que la Terre, elle forme donc un bourrelet de part et d'autre de la Terre. Ce sont les marées statiques. L'effet du Soleil est identique, mais la distance Terre-Soleil étant beaucoup plus grande, elle exerce une force deux fois moins importante. Si la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, leur effet s'ajoute. On parle de marées de vives eaux. Les grandes marées ont lieu lors de ces périodes. Si la Terre, le Soleil et la Lune sont à angle droit, leur effet se contrecarre. On parle de marées de mortes eaux. Toute cette mécanique est cependant perturbée par la rotation de la Terre. Cette rotation a pour effet principal de décaler dans l'espace et le temps l'arrivée des marées. Ainsi se forment à la surface des océans des ondes de marées de plus ou moins grande amplitude. Les courants, la profondeur et la forme des côtes influencent également fortement ces ondes. C'est ce qui explique que par endroit, il y a deux marées par jour, c'est le cas sur la côte atlantique de l'Europe, alors que par ailleurs, il n'y en a qu'une. C'est ce qui explique.